Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui suivent un peu ma page Facebook et ma page Twitter, vous êtes peut-être au courant que récemment, j'ai vu un film dont j'avais raté sa sortie, mais qui faisait définitivement partie de ma liste de films à voir. Morse. Ou le titre original que je n'ose pas prononcer de peur d'insulter la langue ou de passer pour un franc débile. Et puisque j'aime être complet dans mes soirées cinéma, me faisant parfois l'intégralité d'une filmographie pour ne voir qu'un film du réalisateur, j'étais curieux de découvrir par la suite le remake américain de Morse, Let Me In. Et toujours pour ceux qui suivent un peu mes pages, vous savez que j'ai été mécontent de la différence de qualité entre les deux, ma préférence allant clairement à l'original. Ainsi, je me suis demandé si je ne pouvais pas en parler sur ma chaîne dans une nouvelle rubrique. Je vous présente donc ce nouveau style de vidéo où vous ne verrez d'ailleurs pour une fois pas ma gueule. Sachez que si vous avez réagi comme ça, eh bien je ne vous remercie pas du tout. Remade In USA. Dans cette rubrique épisodique, je comparais des films de pays étrangers avec leur copie américaine, trouvant et pointant les grandes différences dans le style, l'histoire, l'ambiance, la mise en scène, etc. L'avantage de cette rubrique, c'est qu'il y a vraiment de quoi faire avant d'épuiser le concept. Puisque des films américains inspirés de films étrangers, il y en a à foison. De toute origine possible, japonaises, italiennes, coréennes, françaises, et j'en passe. Et de tout style, comédie, horreur, drame, thriller, et j'en passe. Je précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'une critique, c'est vraiment plus une comparaison des deux oeuvres. Bien que, forcément, je critiquerai quelques aspects de chacune, et que mon avis et appréciation d'elle seront clairs. Dans ce cas, par exemple, je ne considère pas du tout Let Me In comme un mauvais film, plutôt même le contraire. C'est en comparaison avec Morse qu'il devient soudain moins fort, moins abouti, moins subtil, et moins intéressant. Je précise également que je ne fais pas du tout partie des gens qui considèrent qu'un remake est forcément mauvais. Et il n'est d'ailleurs pas impossible que dans certains épisodes, il s'avère que je préfère, en fin de compte, la version américaine. Finalement, il semble logique que ces vidéos contiendront des spoilers sur les films abordés. Vous êtes maintenant prévenus. Avant de commencer la comparaison, je précise que je n'ai pas lu le livre, mais je ne le pense pas utile ici. Let Me In est clairement une réinterprétation de Morse, pas du bouquin original. Morse, film suédois sorti en 2008, raconte l'histoire d'Oscar, un jeune garçon fragile et solitaire. Il fera la rencontre d'une fillette, Ellie, récemment installée dans l'appartement voisin au sien. Petit à petit, ils apprennent à se connaître, et le caractère très mystérieux mais très fort d'Elie insuffleront à Oscar de l'assurance, l'aidant entre autres à se débarrasser des sales gosses qui le martyrisent à l'école. Toutefois, alors qu'une série de meurtres commence dans le voisinage, Oscar va finalement découvrir le secret d'Elie. Elle est en fait une vampire. Let Me In, film américain sorti en 2010, d'ailleurs réalisé par Matt Reeve, à qui on doit le tout nouvel opus de La Planète des Singes, raconte exactement la même histoire, à la ligne près, hormis le changement des noms. La quasi-intégralité des scènes et dialogues sont vraiment du copier-coller, changeant seulement la valeur des plans employés et leur montage. Et là où plusieurs personnes pourraient y voir un point positif, j'en retire déjà malheureusement plusieurs défauts et problèmes. D'abord, et vous entendrez souvent cet argument contre Let Me In, puisqu'il est vrai, quelle est l'utilité de ce remake ? Les deux films n'ont que deux ans d'écart, il n'y a donc aucune amélioration technique et esthétique à apporter. Sauf pour cette scène, c'est moche ! Et puisque la version américaine copie mot pour mot les répliques et scènes sans avoir une vraie nouvelle vision ou réécriture du réalisateur, ça paraît complètement inutile. La seule excuse valable, à part se faire de l'argent sur quelque chose qui s'est fait remarquer, est que les américains n'aiment pas le doublage, ce qui est bien. Mais le problème, c'est qu'ils n'aiment pas lire des sous-titres non plus. Ainsi, ils préfèrent carrément claquer une somme folle pour rendre un film plus accessible à la fainéantise de son public. C'est tout de même cher payer la traduction. De là, la performance des acteurs en pâtie aussi. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, les deux acteurs de Let Me In jouent très bien. Mais encore une fois, puisque le texte n'a pas été retravaillé, mais juste traduit, je doute que Matrive avait d'autres directions d'acteurs à leur donner que regarder l'original. Ainsi, leur jeu paraît tout de même un peu plat, surtout en les mettant face aux deux acteurs suédois qui jouent ces situations étranges avec beaucoup de justesse et de talent. Surtout la jeune actrice, Lina Leanderson. Et le dernier problème que cela amène, c'est l'impact de certaines scènes. Dans l'original, il y a plusieurs personnages secondaires, principalement composés des autres habitants de l'immeuble. L'on voit leur vie, leur interaction et leurs liens. Ils ne sont donc pas juste des victimes. Dans le remake, il a été décidé de focaliser l'attention seulement sur nos deux protagonistes. Et ils ont donc su créer les scènes avec les autres habitants. Ce qui n'est absolument pas un mauvais choix. Mais certaines des scènes où apparaissent ces habitants de l'immeuble sont tout de même gardées, les rendant parfois franchement ridicules. Le meilleur exemple de cela serait la femme transformée en vampire. Dans Morse, avant qu'elle se fasse mordre, on la connaît elle et sa relation avec son mari. Lorsqu'elle se retrouve à l'hôpital suite à l'attaque, il y a une très belle scène où elle explique à son compagnon qu'elle ne se sent plus elle-même et ne ressent même plus l'envie de vivre. Elle va jusqu'à lui demander de mettre fin à ses jours, ce qu'il refuse bien sûr. Mais plus tard, alors qu'un infirmier rentre dans sa chambre, elle lui demande d'ouvrir les rideaux, sachant pertinemment bien que ça la tuera. Et que devient cette scène d'aide involontaire au suicide dans le remake ? La femme est introduite lors de son agression, donc on ne la connaît pas, et lorsqu'on la retrouve à l'hôpital, une infirmière rentre dans sa chambre, ouvre le rideau et elle crame. Adieu, moment fort. Bonjour, moment ridicule, voire comique. Maintenant, Lethmeen introduit un personnage secondaire qui n'était pas dans l'original, un inspecteur. Et ça, ça c'est mieux. En regardant Morse, je me suis toujours demandé ce que foutait la police, qui avait quand même un témoin visuel d'un des meurtres, et des corps découverts à tir larigot. Dans Lethmeen, nous avons enfin cet aspect grâce à ce personnage. Intéressons-nous maintenant à nos deux personnages principaux. Oscar est un personnage qui semble assez banal, l'enfant seul qui se fait maltraiter à l'école. Toutefois, plus le film avance, plus on découvre qu'il est mieux écrit que juste ça. Naturellement, il retient une énorme frustration et colère en lui, mais Ellie semble penser que ça va plus loin que ça, qu'il a des envies de violence. Et quand vient la scène où il se rebelle enfin contre les sales gosses, il sourit et semble satisfait, renforçant l'idée qu'il apprécie effectivement ça, ce qui le rend très intrigant. Vu que c'est subtil, le remake l'a bien foiré avec une bonne grosse dose d'exagération. Ici, pour renforcer le fait qu'il pourrait aimer la violence, on l'a limite transformé en psychopathe. Il porte un masque, il épille ses voisins avec un télescope, et il dit ça. Alors oui, plus tard dans le film, on comprend que c'est ses agresseurs qui le traitent de petite fille, mais sur le coup, sans le savoir, je me suis quand même demandé quoi ? Et pour bien foirer cette construction moins subtile, et parce qu'il faut se plier à la morale américaine, quelle est sa réaction quand il frappe son agresseur ? Du choc, de la stupeur, et donc, du regret. Pour ce qui est d'Elie, je m'intéresserai surtout à son aspect vampirique, à commencer par l'aspect physique. Lorsque Ellie a faim, elle a l'air ravagée. Des énormes cernes, un teint de peau très pâle, et on apprend que son odeur est étrange. Tout cela appuie vraiment la dureté et la damnation d'une telle créature. Il y a en plus une super idée de mise en scène pour illustrer sa faim, une fois devenue insoutenable. Il y a un changement avec une actrice plus âgée de façon subliminale. C'est déstabilisant et étrange, ça laisse vraiment une forte impression. Dans Let Me In, Abby a juste une odeur différente. Puisque dans les films américains, il faut que les acteurs soient toujours beaux et présentables, il était apparemment hors de question de l'en les dire. Oubliez aussi la bonne idée de mise en scène pour illustrer sa limite atteinte. On va lui foutre le maquillage commun et classique de tous les vampires. On passe ensuite à ses aptitudes, et ici, bien sûr, le mot d'ordre est encore une fois l'exagération. Là où dans Morse, on pose une caméra fixe et on observe l'attaque comme un témoin pétrifié d'une gamine qui arrache la gorge d'un homme. Dans le remake, bien sûr, Abby devient une image de synthèse qui possède de super pouvoirs. Elle va très vite et balance ses victimes contre les murs. C'est donc juste du spectacle parce qu'on a peur que son public se fasse chier, et on oublie donc tout à fait de mettre une ambiance. Et c'est vraiment un aspect du remake qui est démontré dès son démarrage. Morse commence de façon linéaire, posée, faisant confiance à l'ambiance qu'il va établir. Let Me In nous balance le bon gros gimmick de commencer par une scène dynamique avant de nous servir le « quelques jours plus tôt » afin de tendre une carotte à son public impatient, lui promettant s'il reste le retour de telle scène. Cruelle manque de confiance en l'intérêt de son film. Le dernier point que je vais aborder dans cette vidéo sera les meurtres des films. Je vous laisse deviner dans quels films ils sont mieux faits. Non ? Oui. Pour sa défense, toutefois, je tiens à préciser que je trouve le premier meurtre dans Let Me In plus crédible. Il reste caché dans la voiture et attend un bon moment pour kidnapper sa victime. Dans Morse, il le fait au milieu d'un parc où on a vu des gens passer deux minutes avant son meurtre. Quelle discrétion ! Le problème reste toujours le même. Les meurtres dans Morse sont glauques, possèdent une bonne balance entre cachés tout en montrant, avec une froideur déstabilisante. Let Me In exagère ses scènes, perdant toute retenue, faisant du spectacle sans impact. Là où les scènes sont dérangeantes et marquantes, comme celle de la piscine. Tout en étant forte, comme celle du vestiaire, où le soi-disant père d'Elie se rend compte qu'il ne peut plus tuer, et qu'il préfère se laisser attraper, tout en masquant son identité. De l'autre côté, ah, tête vers la caméra, changement de point de vue, et boum, crash de voiture, c'est dynamique. Adieu, évolution de personnage. Et le plus drôle, c'est qu'on pourrait penser que le film américain est plus violent, puisqu'il a moins de retenue. Mais même pas, ils ont atténué la violence aussi. Elle lui casse la nuque, elle lui retourne la tête. On coupe avant de voir l'impact du corps. Il se prend un camion dans la chute et s'écrase sur la neige. On ne voit pas le corps qu'il cache sous la glace. Là, il joue avec et il galère pour le mettre sous la glace. Le dernier point de la scène de la piscine est caché dans l'ombre parce qu'on a peur de montrer des cadavres d'enfants mutilés. Ici, on s'en fout. Let Me In rentre finalement dans la catégorie des remakes trop identiques et moins bien. La définition même d'inutile. Ainsi, si vous voulez découvrir cette histoire, il est clair et net que je vous conseille de plutôt visionner Morse. J'en ai terminé avec cette première vidéo remade in USA. Certes, il y a plein d'aspects que je n'ai pas abordés, comme par exemple le questionnement du genre d'Elie. Toutefois, la vidéo est déjà beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu et je ne tiens pas à vous retenir trop longtemps. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook et Twitter où je vous tiens au courant de mes sorties mensuelles et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique. Sous-titrage ST' 501